Islamologues, chercheurs, historiens, représentants des forces de défense et de sécurité et autres personnalités diplomatiques, ils sont tous réunis à Dakar pour réfléchir sur des questions doctrinales à l'extrémisme religieux. La lecture des textes djihadistes nous a dévoilé que l'une de la force du discours djihadiste, c'est cette capacité de rédiger d'une manière illucide qui touche à l'émotionnel, au cognitif. Les échanges ont surtout porté sur les fondements de la propagande des groupes extrémistes sur le continent. Il s'agit essentiellement de travailler à la construction d'un contre-discours, surtout à l'intention de la jeunesse qui incarne la croix de la transmission du phénomène depuis quelques années. Il faut leur disputer le champ de l'interprétation, le champ de l'étude des textes et les mettre devant leurs contradictions pour que les jeunes se rendent compte que ce qu'on leur vend c'est de l'illusion. Face à cette situation inquiétante, l'implication des femmes s'impose dans la recherche de solutions. Les fonds du Rassemblement Islamique du Sénégal dégagent des pistes de réflexion afin de restituer les expériences et actions déjà engagées par les autorités religieuses. C'est de revenir aux fondamentaux de l'islam, c'est-à-dire la promotion d'un islam de juste milieu. Impliquer les femmes et les jeunes à mieux comprendre l'islam en tant qu'une religion globale, une religion de paix, d'ouverture, de tolérance et d'acceptation de l'autre dans le respect réciproque. L'extrémisme religieux reste à ce jour l'un des principaux défis auxquels le continent africain se retrouve confronté. Des actes terroristes aux conséquences fâcheuses sont souvent posés à tort au nom de l'islam. C'est dans cette salle où s'est tenu le séminaire post-forum sur les réponses doctrinales à l'extrémisme violent. C'est un prélude de la quatrième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Amadou Sabarba, Medi-On TV, Dakar.